L'Apocalypse chapitre 9, nous livrons à partir du 6ème verset. Tous pour 9 ans. Parole de ceci. Verset 6 Les gens t'entendent comme une voix d'une foule nombrise. Comme un brouillis de grosses eaux. Et comme un brouillis de fortes nerfs. Disant Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venus. Et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin ce sont les oeuvres justes des saints. Amen. Et l'ange m'a dit. 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 Et heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. L'ange m'a dit. Ces paroles sont les véritables paroles des dieux. Et les oeuvres sont les oeuvres de Dieu. Prions. Seigneur Jésus, notre Dieu. C'est toi l'auteur de la parole. Jésus, ce matin, nous voici encore devant ta face. Nous sommes venus te voir, te rencontrer. Nous sommes venus pour que toi, tu nous parles. Nous sommes venus pour notre préparation. Car nous savons que très bientôt, tu vas revenir. Accepte, Père bien-aimé, de nous parler ce matin. Parle à nos âmes, ô Dieu, afin qu'elles vivent. Parle à nos seigneurs, enfants, que nous puissions nous préparer. Tu nous connais plus que nous-mêmes. Tu connais nos horreurs, tu connais nos faiblesses. Jésus, viens à notre siècle, Père. Nous nous attendons à toi. Venez ton peuple écrivain, Père. Il est venu pour t'écouter. Parle-leur, ô Dieu. Pardonne leurs péchés, Seigneur. Donne des solutions à leurs problèmes, Seigneur Jésus. Donne la réponse à toutes leurs questions, Jésus. Que ceux qui sont venus malades, Seigneur, sortent ici. Que les affligés soient consolés, Père. Que le pécheur soit sauvé. Que les rétrogrades reviennent, ô Dieu d'Israël. Visitez-nous ce matin. Au nom de Jésus, nous sommes tous piqués comptés au Saint-Esprit. Que la colonne de feu vienne dominer ici. Du début jusqu'à la fin, sois notre Dieu. Et que nous nous serons tes enfants. C'est dans les noms puissants. Les noms merveillés. Que notre Seigneur est sauvé à Jésus-Christ. Que nous avons supprié avec foi. Amen. Alléluia. Je vous prie de vous asseoir. Dieu, il s'assoie. Il s'assoie. Il s'assoie. Ok. Amen. Encore une fois, que le Seigneur Dieu bénisse chacun de vous. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Je crois que tout le monde se porte bien ce matin. Amen. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour ça. Amen. Ce matin, je vais vous dire une chose. Suivez-moi très, très bien. C'est très important. Je vais vous dire une chose ce matin. que vous devez garder. Est-ce que vous êtes prêts à l'écouter? Je vous aime tous. Amen. Je vous aime beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Parce que Jésus vous a aimé. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Vous êtes rachetés à un grand prix. Amen. Je ne peux que vous aimer. Amen. Car le Dieu du ciel vous a aimé le premier. Et alors, quand je me tiens ici, je vous parle de la part de votre Père. Amen. Je fais de tout mon mieux. pour ne pas glisser ma pensée des dents. Amen. Pour ne pas vous dire quelque chose qui vient de moi. Car en moi, il n'y a rien de bon. La parole de Dieu dit que l'homme est un échec pour commencer. Mais la parole de Dieu a la vie en elle. Pierre a dit à Jésus, nous, nous savons que toi, tu as la parole de la vie. Amen. Que Dieu soit loué. Comme je l'ai dit, on va essayer d'aller vite ce matin. Mon sujet de ce matin, c'est l'énonce de l'agneau. Amen. Ça, c'est une prédication du prophète. Quand il a prêché ça, lui, il avait dit qu'il allait parler pendant 30 minutes. Amen. Il a dit qu'il allait parler pendant 30 minutes. C'est pourquoi j'ai dit moi aussi que je veux faire aussi un effort pour ne pas être long. Si on peut faire moins de minutes que le prophète, ça serait aussi une bonne chose. Mais nous, nous abandonnons à Dieu afin que lui nous parle. Amen. Car ce qui est important, ce n'est pas parler longtemps. Mais ce qui est important, c'est que vous arrivez à recevoir quelque chose qui va vous aider. Quelque chose qui va vous bénir. Quelque chose qui va vous soutenir. C'est ça qui est très important. Si vous êtes béni dans 5 minutes, voir à Dieu. On peut retourner à la maison après 5 minutes. Sans que vous soyez béni. Ce n'est pas passé longtemps l'église. alors qu'il n'avait rien reçu. Là, vous n'avez rien fait. Amen. Le nonceur de l'agneau. La Bible dit, réjouissons-nous. Le Bible dit, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Donnons-lui gloire. Réjouissons-nous. Amen. Nous sommes le peuple le plus heureux ce matin. Car nous savons qu'il y a un événement qui nous attend. Un événement heureux. Un événement qu'on ne peut jamais comparer à tous les événements qui se passent sur la terre. C'est même à cause de ça que nous venons à l'église. C'est à cause de ça que nous abandonnons pour venir à l'église. C'est pour nous préparer. C'est car nous connaissons l'importance de cet événement. Amen. Amen. Vous, vous travaillez les samedis et vous sauvez le matin du dimanche. Et à onze heures, vous êtes à l'église. Pourquoi? C'est parce que vous savez qu'il y a quelque chose de très important. Amen. Il y a un événement de très important qui arrive. Amen. Et la Bible dit réjouissons-nous. Amen. C'est réjouissons-nous. Soyons dans l'allégresse. Donnons-lui la gloire. Amen. Les noces de l'agneau sont venues. Amen. Nous savons que Jésus va réveiller. Nous savons que nous quitterons ce monde ici. Que Dieu soit loué. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle. Amen. Et ce matin, moi, je vous dis réjouissez-vous. Amen. Soyez dans l'allégresse. Amen. Ne soyez pas attristés. Non. Ne soyez pas tristes. Non. Ne soyez pas affligés. Non. Ne soyez pas dans l'angoisse. Non. Soyez dans la joie. Amen. Car Jésus-Christ revient bientôt. Le prophète dit ceci dans la même prédication. Elle le dit. Paragraphe 20. Il dit, et maintenant, il y a une seule chose que j'ai, que je veux que chaque église je dis ceci à chaque corps local. et il s'agit de, il n'a pas terminé, il dit, après avoir prié pour votre pasteur. Alléluia. Vous avez entendu cela. Il dit, après avoir prié pour votre pasteur, donc vous devez prier pour votre pasteur. priez toujours pour votre pasteur. Chaque fois que vous vous mettez à genoux ou chaque fois que vous vous mettez à genoux pour prier, priez pour votre pasteur. C'est très, très important car il joue un grand rôle pour votre salut. Dieu l'a placé pour ça. Priez pour votre pasteur. Il dit, après avoir prié pour votre pasteur, et vos bien-aimés, priez aussi pour vos bien-aimés. Priez pour vos frères, priez pour vos sœurs. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il dit, après avoir prié pour votre pasteur et vos bien-aimés, ne m'oubliez pas. Ne m'oubliez pas. Car chaque jour, plus que jamais, je me rends compte que nous nous approchons du bout de la route. Alléluia. Nous nous approchons du bout de la route. Nous sommes à la fin du temps. Nous les savons tous que nous vivons les derniers moments de l'histoire de l'humanité. Réjouissons-nous et sois dans l'allégresse et donnons-lui la gloire car les noces de l'agneau sont venues. Nous savons tous que Jésus revient bientôt. Tous les signes nous prouvent qu'il est à la porte. Tous les signes nous prouvent qui est sa venue et éminente. Alors, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. La Bible dit consolez-vous par ces paroles. J'aimerais lire ça d'un Thessaloniciens. Un Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16 à 18. verset 16 à 18. Et le dit ceci. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette des dieux descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuits, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen, amen. Ce matin, je vous dis soyez consolés. Soyez consolés ce matin. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Et ce matin, je vous annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle ce matin, c'est que Jésus-Christ revient bientôt. La bonne nouvelle ce matin est que nous, les vivants qui sommes restés, nous ne dépasserons pas ceux qui sont endormis. Nous ne dépasserons pas ceux qui sont endormis. Car la parole dit que le Seigneur lui-même a un signal donné. au son de la trompette de Dieu décembre du ciel. Les morts en qui se refuseront premièrement. Nous ne sommes pas loin de cela. Nous ne sommes pas loin de cela. nous sommes très, très proches. Nous sommes très, très proches du plus tard que nous ne le pensons. Jésus-Christ revient bientôt. Nous l'avons toujours chanté. Nous l'avons toujours prêché. Mais bien nommé, ce matin, je viens vous dire que nous sommes très proches de cela. je vais vous dire ce matin que ça peut être dans quelques minutes. Jésus-Christ revient bientôt. La parole de Dieu ne peut jamais mentir. Elle ne peut jamais faillir. Elle ne peut jamais échouer. Tous les signes nous trouvent que nous sommes à la fin du temps. Tous les signes nous trouvent que Jésus revient bientôt. Je pense que tout le monde suit ce qui se passe à un Russie. Alléluia. Depuis que la guerre qui a reçu contre l'Ukraine a commencé, tout le monde avait les yeux braqués là-bas. Mais actuellement, ça semble un peu être oublié. Les gens commencent à ne pas oublier. Et quand on commence à oublier, c'est là que les choses deviennent encore très, très importantes. Amen. C'est là que les choses deviennent encore très intéressantes. Amen. Car il semblerait que la Russie commence à ne pas perdre la guerre. La Russie semble perdre la guerre. La Russie semble être humiliée maintenant. La Russie semble être humiliée. Maintenant que la Russie semble être humiliée, elle cherchera à sauver son honneur. Amen. Il y a un président, si je ne me trompe, c'est de la Chechnie comme ça. Il a demandé au président Poutine d'utiliser maintenant la bombe atomique. Il lui a dit à ce point, utilise la bombe atomique, mais à une faible teneur. Amen. À une faible teneur, utilise ça. La Russie a commencé à perdre l'homme de ville qu'elle avait gagnée. la Russie a commencé à perdre des guerres. La Russie semble être humiliée maintenant. Certainement, elle va chercher à se rattraper, à se faire respecter, à prouver de quoi elle est capable. On ne sait pas ce qui peut arriver d'un moment à l'autre. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Quand nous apprenons cela, nous, ça nous donne de la joie. Nous, ça doit nous stimuler car nous savons que notre voyage touche à sa fin. Car nous savons que nos souffrances touchent à la fin. Nous savons que nos difficultés touchent à la fin. Peuple des dieux, vous ne pleurerez plus. Enfant des dieux, nous sommes à la fin. Vous n'allez plus pleurer. Nos souffrances touchent à l'être fin maintenant. On n'aura plus à souffrir. On n'aura plus à pleurer. Là, au ciel, c'est pour bientôt. les noces de l'agneau sont vénées. Les noces de l'agneau sont vénées. Nous vivons dans ces temps où tout le monde ne mourra pas. Nous vivons dans ce moment, nous vivons dans cet âge où les gens vivants, les êtres humains, vont quitter la terre, vont monter vers le ciel. Nous vivons dans un âge où il y aura un conflit, où il y aura un affrontement entre les êtres humains et la force de la pesanteur. Alléluia. Nous vivons un temps où il y aura un conflit entre la loi de la gravité et les êtres humains. les hommes vont défier la pesanteur. Nous allons défier la pesanteur. Les physiciens vont crier ça c'est contre la loi de gravité. Alléluia. Nous serons plus forts que la loi de la gravité. Nous serons plus forts que la pesanteur. C'est pour très bientôt nous quitterons cette hôtel. La pesanteur ne saura pas nous retenir. La pesanteur n'aura pas la victoire sur nous. Alléluia. Nous irons rencontrer Jésus dans les ailes. Nous vivons dans ce temps-là. Nous vivons dans ce temps-là. Alléluia. Jésus qui s'apprête d'avoir ressuscité de mort. Il a dit à ses disciples je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai. Je reviendrai vous prendre. Alléluia. Et pendant que Jésus montait les disciples sont restés les yeux braqués sur lui. Juste pour voir Jésus a disparu dans le nuet. Mais ils sont restés là à regarder un ange leur est apparu un ange et leur a posé la question vous êtes restés regardé quoi comme ça Jésus que vous avez vu monter là il reviendra de la même façon qu'il est monté c'est de la même façon qu'il reviendra en passant je vais vous dire ceci Jésus qui était monté là et les disciples regardaient avec cette forme physique avec ce corps ici c'est Jésus là qui était monté que les disciples regardaient n'étaient pas esprit c'est Jésus là qui était monté que les disciples regardaient ce n'était pas la nuet il était Jésus dans le corps physique alléluia et l'ange a dit de la même façon qu'il est monté c'est de la même façon qu'il reviendra c'est de la même façon qu'il reviendra et cette fois là il ne touchera pas la terre il restera dans les airs de ce temps de quitter la terre pour aller les rencontrer Jésus ne viendra pas nous rencontrer sur la terre mais nous nous sommes rencontrés là-bas c'est comme le mariage d'Isaac et Rebecca ils se sont retrouvés dans les champs alléluia Jésus va quitter le ciel il s'est venu et il va se passer dans les airs nous allons quitter la terre pour aller les rejoindre alors soyez dans l'allégresse donnant lui gloire c'est pour très bientôt les choses dont nous parlons maintenant c'est pour très bientôt les choses dont nous parlons maintenant c'est une réalité c'est une réalité nous sommes l'épouse de Christ nous sommes l'épouse de Jésus Christ il faut qu'il y ait une fesse de noces nous savons qu'il y aura une fesse de noces alléluia nous sommes l'épouse de Christ frère Branham a dit ceci paragraphe 30 il dit je pense que c'est cela le problème pour l'église l'épouse d'aujourd'hui qui est formé de toutes les églises qui croient en Christ il ne s'agit pas du bâtiment de l'église il ne s'agit pas non plus de l'organisation ni de la dénomination mais il s'agit des individus qui sont dans l'église il dit c'est ce sont eux qui forment l'épouse alléluia rappelez-vous que je vous ai dit cela ici l'autre fois que les gens pensent que le prophète avait dit que l'épouse parlera un même langage avant le retour du Christ les gens se sont mis à penser qui parlent le même langage ce sont les églises qui le feront non messieurs n'attendez pas à ce que les églises parlent le même langage elles ne les feront pas c'est l'épouse qui parlera le même langage le prophète dit que l'épouse est composée des individus qui sont dans l'église partout dans le monde dans chaque église l'église là où on croit au Seigneur Jésus Christ c'est de là qui sortira l'épouse et dans chaque âge il y a l'épouse il y a une épouse pour l'âge d'Éphèse une épouse pour l'âge des Sardes une épouse pour Philadelphie le épouse sortira de partout le épouse se trouve dans chaque église c'est celle-là qui parlera un même langage ce ne sont pas des églises Alléluia Jésus Christ reviens bientôt je vais te dire ce matin peut-être que tu es attristé ce matin peut-être que tu es affligé ce matin peut-être que tu as des problèmes ce matin tu ne sais pas comment le résoudre peut-être ce matin rien ne marche peut-être parce que comme tu es assis là je te pose trop de questions le pensée te tourmente tu es bouleversé tu es dérangé ça ne marche pas à la maison dans la famille élargée ça ne marche pas vous n'arrivez pas à approcher dire ce que vous voulez je vais vous dire ce matin que bientôt tout ça va finir ça va finir tout ça ça va prendre fin et c'est pour très bientôt nous irons au ciel en os de l'agneau la bible la bible dit aérés ceux qui sont appelés en os de l'agneau et nous nous sommes appelés nous sommes les hommes les plus aérés et la fête que nous aurons là-bas ça ne sera pas une fête de deux heures ça ne sera pas une fête de trois heures moi je me rappelle au pays quand quelqu'un organise une grande fête on vous dira que cette fête là est que ça la tongosa quand on dit que c'est tongosa c'est jusqu'au matin donc c'est une grande fête et vous verrez les gens revenir de la fête et vous dire en tout cas ce monsieur là n'est pas ce que vous pensez il faut le respecter il faut le respecter quelle fête à manger il y en avait à gogo à bord on n'en parlait même pas on a fêté jusqu'au petit matin on a fait que manger et boire et ça ne finissait pas il est de quelle famille comme ça ce monsieur là non 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 il est terrible il faut le respecter mais la fête que nous nous aurons au ciel ça sera pour trois ans et demi 365 jours plus la moitié ça sera la fête ça sera la fête qui ne prendra pas trois ans et demi trois ans et demi de fête jésus a dit je ne boirai plus de ces vins je ne boirai plus de ces vins jusqu'à ce que j'emploie encore avec vous alléluia jésus nous attend depuis qu'il a célébré pour la sainte sainte avec ses disciples jusqu'à présent il n'a pas pris encore du vin il a promis qu'il le prendra avec nous ça sera une grande fête c'est pour très bientôt que cela vous console que cela soit votre consolation alléluia que cela soit votre consolation William Branham dit ceci paragraphe 31 maintenant je me réconsidérer les noces j'ai eu le privilège de marier un assez grand nombre de gens et je pense au moment où j'amène un jeune homme et une jeune femme à l'hôtel et quand je le vois venir et traverser l'église la fille belle vêtue des habits des noces vêtue des habits des noces avec le voile qui couvre le voile lui couvrant le visage et descendant jusqu'en bas et l'époux droit bien vêtue jeune plein de vigueur et pendant qu'ils marchent là en meilleure forme de leur vie pu faire sévée de mariage je pense qu'il y a là quelque chose d'agréable il y a quelque chose de sacré car cela me rappelle qu'un jour il y aura d'autres glorieuses quand le pouce de christ viendra en marchant dans le corridor de la gloire l'époux aura tout apprêté il y aura des noces et un souper il y aura des noces et un souper combien nous aimons penser que nous serons assis à la table les uns en face des autres nous serons la main et les larmes coulant sur nos joues et penser qu'il viendra là essuiera toutes les larmes de nos yeux et dire ne pleurez pas tout est fini maintenant entrez dans la joie du seigneur qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde du monde au frère cela nous amènera à nous aimer davantage les uns des autres alléluia la parole de Dieu dit qu'il essuiera nos larmes nous allons pleurer les larmes couleront sur nos joues quand nous allons penser à tout ce que nous avons enduré quand nous allons penser à toute la moquerie dont nous avons fait objet quand nous allons penser combien les gens nous ont rejetés quand nous allons penser que les hommes ne voulaient pas de nous seulement à cause de cette parole les gens nous ont haïs sans raison seulement à cause de Jésus Christ quand nous allons penser à cela nous allons pleurer les larmes couleront sur nos joues quand nous verrons Jésus que nous avons toujours prêché que nous avons toujours servi sans l'avoir vu nous allons pleurer et les larmes couleront sur nos joues et lui viendra et essuiera nos larmes et nous nous dira ne pleurez plus c'est fini maintenant c'est terminé vos souffrances sont terminées vos souffrances sont finies vous ne tomberez plus jamais malades vous ne tomberez plus jamais malades vous n'allez plus perdre vos proches vous ne verrez plus quelqu'un mourir vous ne mourrez plus jamais vous ne vieillirez plus jamais il n'y aura pas la vieillesse il n'y aura plus la vieillesse on ne va plus pleurer et lui essuiera et lui essuiera nos larmes et nous dira dans la joie de votre maître dans la joie du Seigneur dans la joie qu'il a préparée pour vous avant la fondation du monde c'est pour très bientôt c'est pour très bientôt alléluia pour très bien ça sera terminé ça sera terminé on ne pleurera plus et les anges vont nous servir les anges seront à notre service ce sont eux qui vont nous servir ne serez-vous pas content d'être servis par les anges les anges seront là pour nous servir les anges ça ne sera pas un blanc qui va nous servir ça ne sera pas un noir qui va nous servir ça ne sera pas un japonais ou un indien mais ça sera les saints anges qui vont nous servir ce pour très bientôt c'est une réalité ça arrivera Jésus Christ revient je veux que tu prennes le courage je veux que tu essuies tes larmes je veux que tu sois dans la joie que tu ne sois plus attristé Jésus revient bientôt c'est ça la bonne nouvelle que je vous annonce ce matin vous n'aurez plus à travailler vous n'irez plus au travail vous serez seulement en train de fêter nous verrons nos bien-aimés qui nous ont précédés nous verrons nous verrons les prophètes Branham nous serrons dans la joie nous allons nous embrasser nous allons nous serrer la main les uns les autres et c'est là-bas nous poussons à nous aimer encore nous serons tous autour d'une même table et le Seigneur sera en face de nous et nous nous dirons que nous avons été sur le champ de bataille nous avons combattu le bon combat de la foi alléluia et lui nous dira petit enfant vous avez vaincu le malin alléluia paragraphe 27 le prophète nous savons qu'il y aura une épouse et qu'il y aura un souper de noces qui sera servi au ciel cela aura lié aussi sûr que Dieu existe car c'est sa parole elle nous dit c'est une réalité aussi sûr que Dieu existe c'est le fait de noces aura lié il dit et nous savons que ceux qui formeront cette épouse seront son église et qu'ils apparaîtront devant lui sans tâche ni ride et maintenant ils ont ici sur terre le matériel nécessaire pour se préparer nous devons nous préparer à cette fête là nous avons le matériel pour nous préparer mais pour nous à tout donner pour notre préparation notre mari c'est un mari capable il a tout prévu pour notre préparation et qu'est-ce qui nous prépare c'est ce message du temps du soir c'est ce message qui nous prépare nous avons tout pour nous préparer nous avons tout pour nous préparer pour préparer notre habillement il y a tout dans ce message notre façon de nous habiller c'est dans ce message notre façon de parler notre façon de nous conduire la façon nous devons penser où nous devons agir tout c'est dans ce message c'est dans ce message ici nous avons tout pour nous préparer le prophète dit si vous remarquez bien il est dit elle s'est elle-même préparée elle s'est elle-même préparée c'est l'épouse qui s'est préparée elle-même il dit beaucoup de gens disent si le seigneur me délivre de ses mauvais esprits me délivre de la boisson ou de jeux d'argent ou du mensonge ou du vol je le servirai mais cela dépend de vous vous devez aussi faire quelque chose ceux qui vaincront hériteront tout hériteront tout ceux qui vaincront vous avez le pouvoir de faire cela mais vous devez avoir la volonté d'abandonner vous voyez elle s'est elle-même préparée le prophète dit j'aime cette parole vous voyez Dieu ne peut pas nous pousser dans un petit dans un petit conduit pour nous nous en tirer par l'autre bout et puis dire et ré-le vainquer vous n'avez rien à vaincre il vous a tout simplement poussé d'un bout à l'autre mais vous devez vous décider je dois me décider moi-même en faisant cela nous montrons notre foi et notre respect envers Dieu Alléluia l'épouse s'est elle-même préparée vous devez faire quelque chose vous devez vous décider le prophète dit Dieu ne peut pas seulement nous tirer d'un bout à l'autre et après va dire que non il reste celui qui vaincra cela n'aura pas de sens vous avez quelque chose à faire vous devez vous décider c'est ce que vous devez faire Alléluia vous devez prendre une décision c'est très important les gens disent si le Seigneur fait me délivrer de la moisson s'il fait me délivrer du mensonge je le servirai mais sachez que vous devez faire quelque chose vous avez quelque chose à faire Alléluia vous devez vous décider le prophète dit que Dieu ne vous tient pas coupable du fait que vous trompez Dieu ne vous tient pas coupable du fait que vous avez tué Dieu ne vous tient pas coupable du fait que vous trichez Dieu ne vous tient pas coupable pour ça car nous sommes pécheurs dès la naissance l'homme était un échec pour commencer mais Dieu vous tient coupable du fait que il y a un moyen pour sortir de là mais vous ne voulez pas c'est comme ça que Dieu vous tient coupable Dieu ne vous condamne pas parce que vous avez volé Dieu ne vous condamne pas parce que vous avez tué Dieu vous condamne parce qu'il a pourvu d'un moyen pour vous de sortir de là mais l'homme ne veut pas vous devez faire quelque chose l'épouse est elle-même préparée vous avez tout pour vous préparer vous avez tout le matériel pour vous préparer les noces de l'agneau sont venues c'est pour très bientôt l'enlèvement c'est pour très très bientôt et vous devez vous préparer vous devez prendre les choses au sérieux vous devez prendre votre vie au sérieux vous devez considérer tout ce que vous faites ne néglige rien votre vie en défend car après cette vie il y a une autre vie plus meilleure que celle Paul dit la joie et le bonheur qui nous attend est incomparable aux douleurs que nous avons aujourd'hui Alléluia vous devez prendre les choses au sérieux vous devez vous préparer vous vous connaissez vous-même vous vous connaissez vous-même maintenant vous savez que Dieu ne vous condamne pas du fait que vous avez péché mais Dieu vous condamne parce que vous ne voulez pas abandonner le péché vous devez avoir la volonté d'abandonner cela vous devez avoir la volonté de quitter les vieilles habitudes Amen vous vous connaissez vous-même vous savez ce qui ne marche pas avec vous vous savez que ce que vous avez toujours fait là ce n'est pas la parole de Dieu ayez seulement la volonté d'abandonner cela et mettez-vous à genoux venez ici à l'hôtel présentez cela à Dieu vous ne saurez pas vaincre ça de vous-même ce qu'on vous demande ayez seulement la volonté décidez-vous d'abandonner montrez à Dieu dites-lui Seigneur je ne veux plus de cette colère je ne veux plus de ces mensonges je ne veux plus de cette haine Seigneur délivre-moi de cela il va le faire il va vous délivrer de cela ayez seulement cette bonne volonté d'abandonner examinez votre vie vous-même examinez-vous vous-même voyez ce qui ne marche pas dans votre vie ce qui n'est pas la parole de Dieu présentez cela à Dieu n'aimez pas cela n'aimez pas le mal ne vous habituez pas avec le péché ne vous habituez pas avec le mal le mal restera toujours le mal le mal restera toujours le mal peu importe que cela prendra cela sera toujours le mal ne vous habituez pas avec ce que la parole de Dieu ne tolère pas ne laissez-la de côté si vous vous trouvez dedans vous ne l'avez pas cherché peut-être que vous vous êtes trouvés seulement là dedans comme ça et vous ne savez pas comment sortir de là il y a quelqu'un qui peut vous aider ce matin il y a quelqu'un qui veut vous soutenir ce matin il y a quelqu'un qui veut vous venir en aide venez seulement à lui présentez-lui ces problèmes-là il a dit venez à moi pour tout ce qui est chargé fatigué je vous donnerai du repos il a dit déchargez sur moi vos fardeaux alléluia amen amen Dieu ne vous condamne pas du fait que vous avez trompé mais Dieu vous condamne parce que vous ne voulez pas sortir de cela vous devez prendre une décision vous devez prendre une décision pour abandonner le monde vous devez prendre une décision alléluia dans le mariage physique quand les gens doivent se marier le mariage est basé sur le V on se fait de V la femme promet à son mari de lui être soumise de l'obéir amen et l'homme aussi fait le V à sa femme de lui être fidèle de l'aimer et de la chérir dans le spirituel c'est la même chose on doit faire le V à Dieu on doit se décider tout comme dans les mariages physiques la première étape c'est la décision la jeune fille doit se décider si elle doit accepter cet homme ou pas le jeune homme aussi doit se décider s'il doit prendre cette jeune fille ou non dans le spirituel c'est la même chose vous devez vous décider d'accepter Christ et de le suivre paragraphe 40 le prophète dit et il en est de même quand vous venez à Christ voilà ce qu'on veut comme promesse il dit le prophète dit Seigneur si tu me reçois dans ton royaume je promets voilà suivez très bien suivez très bien je m'en vais déjà terminer il dit je t'aimerai je te serai fidèle vous promettez à Jésus je t'aimerai Jésus je t'aimerai je t'aimerai je t'aimerai comme un homme promet à sa femme je t'aimerai 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 il y a des hommes qui disent ça et après ils ne respectent pas cela Amen Alléluia et nous nous devons respecter cela je t'aimerai fidèle je t'aimerai jour et nuit c'est dommage que nous oublions cela je t'aimerai jour et nuit je t'aimerai je prierai je t'aimerai c'est loyale j'apporterai mes dîmes à la maison du trésor je prierai plusieurs fois par jour je ferai tout et je te promets tout mon amour c'est ce que vous devriez faire c'est tout à fait juste quand vous promettez cela et ça devrait venir de votre cœur Alléluia cela doit venir de votre cœur vous dites à Jésus je t'aimerai je commencerai à jeûner je prierai beaucoup de fois par jour j'amènerai ma dîme dans la maison du trésor je te promets tout mon amour je ferai tout Alléluia les volets cela doit venir du fond de votre cœur souvent les hommes disent ça seulement pour parler et ça ne vient pas du fond de leur cœur ça s'appelle un faux V quand ça ne vient pas du fond de votre cœur c'est un faux V vous ne vous êtes jamais marié à cet homme-là quand ça ne venait pas du fond de votre cœur on attend les hommes dire si on vous donne la Bible et l'argent vous allez prendre quoi non moi je prendrai la Bible si on vous donne Jésus et l'argent non moi je prendrai Jésus je ne prendrai pas l'argent les gens le disent seulement mais pratiquement ce n'est pas ce que nous voyons Alléluia pratiquement qu'est-ce qui se passe si on dit qu'il y a culte aujourd'hui et qu'il y a travail au même moment l'homme va préférer aller au travail Alléluia l'homme préférera aller travailler aller chercher l'argent mais il vous dira que je prendrai la Bible je laisserai l'argent Amen Amen ça c'est un faux V les prophéties ça doit venir du fond de votre cœur vous promettez cela à Jésus c'est comme ça c'est comme ça que ça doit se passer Alléluia on doit faire un V on doit faire un V à Jésus on doit abandonner le monde vous devez faire quelque chose vous devez vous battre vous devez avoir la volonté de faire quelque chose Alléluia vous devez faire quelque chose les prophètes disent ceci les prophètes disent quelque chose je sais on doit vous dire ces histoires on doit vous dire ces choses on doit vous dire que vous devez faire quelque chose nous sommes sauvés par la grâce mais vous avez quelque chose à faire c'est pourquoi Jésus dit celui qui vaincra vous devez vaincre Amen Amen les prophètes disent je vais pour le paragraphe 84 je prends ça un peu au milieu il dit un pasteur qui va laisser son église s'en tirer avec de telles choses sans les expulser en s'y attaquant violemment à la chair il dit est une poule mouillée il dit ce pasteur est une poule mouillée il dit ce qu'il nous faut ce sont des hommes il dit l'évangile pas avec des gants en caoutchouc alléluia l'évangile pas avec les gants en caoutchouc on doit dire il faut laisser ça vous voyez les gants en caoutchouc ça réduit un peu la puissance du coup il ne faut pas faire ça bien aimé c'est ça les gants en caoutchouc il ne faut pas faire ça ce que vous faites là c'est pas bon il faut abandonner pour moi je fais quoi lui il a préféré faire ça ce n'est pas ça William Branham me dit un pasteur comme ça est une poule mouillée ça c'est trop fort est une poule mouillée ça veut dire le pasteur nous avons une forte responsabilité nous avons une forte responsabilité amen amen sinon vous n'êtes qu'une poule mouillée alléluia vous n'êtes qu'une poule mouillée l'épouse de Jésus paragraphe 86 n'est pas une épouse sale il ne prendra point une épouse sale une femme qui vient pour se marier et qui a l'air de sortir d'une porcherie là-bas un homme d'une de ses noms ne l'épouserait pas il va lui demander de se laver alléluia il va lui demander de se laver c'est ça le travail que nous faisons maintenant préparez-vous car c'est pour très bientôt c'est pour très très bientôt le prophète dit ceci dans la marque de la bête il dit et vous les protestants qui êtes qui êtes étendus là-bas profondément endormis en train de lire une histoire d'amour dans un magazine au lieu de lire votre bible en train d'irrer quelque part à une espèce de fête au lieu d'être quelque part à une réunion de prière en train de vous discuter au sujet de toutes petites choses qui ne valent pas ça on dit le frère Branham fait claquer le doigt il dit ceci vous devriez être quelque part à genoux si vous si vous savez ce qui représente l'éternité si vous savez ce qui représente l'éternité vous ne serez pas en train de discuter de n'importe quoi de petites histoires de la politique en train de lire des magazines des histoires d'amour en train de regarder de n'importe quoi il dit si vous savez ce qui représente l'éternité vous ne devrez être pas à genoux vous ne ferez pas ce que vous faites là il dit au lieu de lire ce que vous lisez là lisez votre bible vous n'allez n'importe quoi vous devez être à une réunion de prière c'est ce que le prophète dit c'est ce que la parole dit je lis la dernière citation c'est la même c'est les noces de l'agneau sans aider il dit appelant l'épouse de Christ il n'a pas terminé il dit je ne le dis pas sur un ton irrité je l'ai dit dans l'amour du vin je l'ai dit comme je l'ai dit ce matin si je vous vois dans un bateau en train de descendre la rivière et si je vois que vous allez tomber dans le rapide et que ce bateau ne pourra pas s'en sortir et si je me mets à crier après vous et à brailler sur vous je ne cherche pas à vous faire du mal je vous aime en effet si vous faites la sourde oreille vous allez perdre votre vie et si j'écris sur vous si j'écris après vous ce n'est pas que je cherche à vous faire du mal je le fais parce que je vous aime c'est parce que je vois qu'il y a un danger devant je vous préviens de ces dangers là je vais vous sauver de ces dangers là mais si vous faites sourde oreille vous allez perdre votre vie il y a un ciel à gagner il y a un ciel à gagner Jésus Christ est réveillant bientôt le prophète dit ceci qu'un jour à Ohio il lui dit je fais l'appel à l'hôtel comme d'habitude il dit après avoir quitté l'église 15 minutes après il a entendu d'avoir quelqu'un crier il est sorti pour voir il lui dit que c'était un accident une voiture est entrée à collision avec une autre et dans cette voiture il y avait deux personnes et une maman et sa fille le délai est venu au-dessus de la réunion et quand le prophète a fait l'appel à l'hôtel elle n'était pas venue elle n'était pas venue les prophètes dit elles auraient dû venir à l'hôtel elles auraient dû venir à l'hôtel mais elles ne l'ont pas fait après l'accident la maman a été tuée sur place les prophètes elle était très nerveuse cette dame là le prophète a même enlevé son bac elle était très nerveuse mais quand le prophète a fait l'appel à l'hôtel elles ne sont pas venues elle et sa fille et sa fille dit que les derniers mots la dernière chose que sa maman lui a dit parce qu'elle lui parlait quand elle était en train de rouler la maman a dit c'est ça sa fille j'ai commis une erreur grave ce soir je ne l'oublierai jamais la fille dit c'est ça la dernière phrase que ma maman m'a dit avant de mourir elle a dit j'ai commis une erreur grave ce soir je ne l'oublierai jamais et c'était quoi l'erreur en question c'est d'être de ne pas être partie à l'hôtel elle devait répondre à l'appel à l'hôtel mais elle ne l'a pas fait sa fille dit après cette phrase là sa vie est partie elle même l'avait bien dit je ne l'oublierai jamais et elle n'oubliera jamais cette erreur là et ce matin ne commettez pas cette erreur là les prophètes disent vous pouvez vous dire que ça ne m'arrivera pas vous ne savez pas vous ne savez rien ne commettez pas cette même erreur là c'est une erreur grave examinez votre vie venez ici à l'hôtel abandonnez vous à Jésus qu'il vous fasse grâce qu'il vous fasse grâce plus les jours passent nous nous approchons du bout de la route nous nous approchons de sa venue la Bible dit les deux personnes qui seront sur un même lit l'une sera prise l'une laissée les deux femmes qui se moudront à la moule comme tout l'une sera prise et l'autre restera il faut penser à cela l'épouse s'est elle-même préparée c'est pour très bientôt nous irons là-haut nous irons plus haut nous dépasserons les étoiles nous dépasserons la ligne nous dépasserons le soleil nous irons nous irons dans la félicité nous irons dans la félicité là on aura la paix éternelle là on aura la paix éternelle sur la terre ici il n'y a pas la paix sur la terre on n'aura jamais la paix vous gagnez un peu d'argent mais vous ne savez pas où ça part vous essayez d'avoir un peu de joie après quelque chose a surgi après vous arracher cette joie-là vous essayez de faire quelque chose après c'est une autre qui arrive vous êtes toujours dérangé vous avez un peu de la joie un peu de paix vous allez recevoir un appel qui va arracher cette joie-là qui va arracher cette paix-là on vous appellera pour vous dire maman a eu tel problème votre père a eu tel problème au travail a eu tel problème vous n'aurez jamais la paix sur cette terre mais très très bientôt nous allons monter nous serons dans la félicité on n'aura jamais on n'aura plus là on n'aura plus là où il n'y aura plus des guerres il n'y aura plus de pleurs là on ne viendra plus jamais on ne connaîtra plus jamais la vieillesse nous resterons jeunes pour toujours nous resterons avec le Seigneur pour toujours il a dit je m'en vais vous préparer une place je reviendrai vous prendre afin que là où je suis vous y soyez aussi consolez-vous avec ses paroles Jésus revient bientôt Jésus revient bientôt quand vous serez fatigué au travail quand vous serez malade dites-vous très très bientôt ça va finir très très bientôt ça va finir et vivez en conséquence préparez-vous pour ce jour-là préparez-vous pour cet événement-là que le Seigneur Dieu vous bénisse Amen Sous-titrage Sous-titrage ST' 501